Bienvenue à notre post-it. J'aimerais te dire aujourd'hui que même si tu n'as jamais fait l'armée, toi tu es un combattant. Cette phrase interpelle. J'aimerais que tu puisses écouter ce post-it jusqu'à la fin. Alors le texte que j'ai choisi aujourd'hui pour notre réflexion se trouve en 1 Timothée chapitre 6 et le verset 12. Il dit comme ça le texte. « Mène le beau combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. » Est-ce que c'est possible d'avoir un bon combat ? J'ai l'impression qu'un combat c'est toujours quelque chose de négatif. Pensez juste aux guerres, avec la souffrance que ça génère, avec les personnes qui sont tuées, tout ça. J'ai une difficulté à voir le combat comme quelque chose de positif. C'est vrai, comme quelqu'un qui apprécie beaucoup l'histoire, en réfléchissant à ça, je me suis dit que c'est vrai qu'il y a eu quand même des bons combats sur notre terre. Des combats armés, je parle. Parce que notamment quand les alliés ont combattu les nazis lors de la deuxième guerre mondiale, je trouve qu'ils ont combattu en bons combats. Dans le sens qu'ils se sont levés contre la tyrannie, contre l'injustice que le troisième Reich essayait d'imposer. Là, si on pense comme ça, peut-être que je pourrais trouver un bon combat de la foi. Parce qu'on est aussi en train de combattre contre une tyrannie, contre une injustice qui s'appelle en fait le péché. Le péché s'impose tout le temps comme un tyran et il nous mène toujours dans les choses qu'il aimerait qu'il en fasse. Si on se sent libre peut-être en société, c'est vrai qu'en face du péché on se sent pas nécessairement libre. Mais comment est-ce que moi je pourrais mener un combat contre le péché ? Parce qu'entre moi et le péché, c'est un peu comme entre l'armée suisse et l'armée des États-Unis, avec beaucoup de respect, mais on n'a pas le même rapport de force. Alors c'est là qu'il y a entre l'idée de la foi. C'est pas juste un bon combat, c'est un bon combat de la foi. Parce qu'en fait, quand on est dans ce combat-là, on croit qu'on n'est pas seul. On connaît qu'il y a ces différences de force, on sait qu'il y a beaucoup plus de force de l'autre côté. Mais par la foi, on reste dans le combat parce qu'on croit à quelqu'un qui pourrait remporter cette victoire pour nous, au nom de Jésus Christ. Alors, si tu es dans le combat contre le péché, s'il y a des choses dans ta vie que tu aimerais surtout pas faire, mais que tu es toujours en train de tomber dedans, j'aimerais t'encourager aujourd'hui et te dire, reste dans le combat de la foi. Parce que c'est pas par ta force que tu vas gagner, mais si tu restes en combat, Jésus va venir pour t'aider. La Bible dit que le juste, il tombe cette fois, mais il se relève toujours. Alors, sens-toi encouragé, reste dans le combat et dans le bon moment, Jésus viendra te chercher. Moi, je m'appelle Sam et Kunia et c'était le post-it d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !